Et donc maintenant on va faire un petit jeu Adrien, je suis à la recherche du plus beau vélo connecté, d'accord ? Du plus beau vélo électrique. J'hésite, j'ai trois hésitations. J'ai le cowboy bien sûr, j'ai Vanmoof d'un côté, j'ai Angel de l'autre. Pourquoi j'achète pas un vélo Angel ? On en a discuté plutôt dans l'émission. Je pense que le choix d'avoir mis un téléphone Android comme écran dans le guidon du vélo Angel va créer une espèce de... Le risque c'est que ton vélo devienne obsolète, en tout cas sur le niveau de la connectivité, assez rapidement. Alors que nous on a pris par exemple le parti pris de l'évergier ton smartphone et donc tu n'auras pas de problème. L'évergier ton smartphone quoi. La Startup Nation est dans l'interview quoi. L'évergier ton smartphone, ok. Donc ça pour moi c'est le problème principal du Angel, c'est qu'ils ont intégré un ordinateur de bord. Qui t'a dépassé quoi. Qui par définition je pense est dépassé le jour où ils l'ont lancé quoi. Deuxième problème je pense que c'est celle-là, ils ont essayé de faire une batterie amovible, ce qui est bien, ce qui est nécessaire pour pouvoir charger facilement ton vélo. Maintenant ils l'ont accroché en porte-à-faux à l'arrière. Au niveau du positionnement du poids et fixation d'accessoires, c'est quand même vraiment pas top. Ok, tu as pu le tester. Est-ce qu'il y a un labo secret chez Cowboy avec toutes les autres marques ? Oui, on a tout. Incroyable, il faudrait qu'on puisse avoir accès à ça. Le Vanmoof, pourquoi je ne le prends pas ? Alors, Vanmoof ils n'ont pas essayé d'avoir une batterie amovible. Donc je pense que ça peut déjà être un disqualifiant assez rapide. Ça va convenir seulement aux personnes qui vont pouvoir mettre ce vélo dans un garage. parce que le Vanmoof, tu ne peux pas charger ta batterie, tu dois charger ton vélo. Si tu habites dans un appartement, c'est impossible de le charger sauf si tu le portes dans ton escalier. Premier point. Deuxième point sur la connectivité, il n'y a pas d'écran du tout. Il y a un écran avec des LED. L'approche de Cowboy, c'est d'utiliser ton smartphone. L'approche d'Angel, c'est d'avoir mis un smartphone Android. Vanmoof, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, l'approche du Cowboy, c'est de vraiment simplifier toute l'utilisation du vélo au maximum. Donc tu n'as pas de bouton, tu n'as pas de vitesse. Vanmoof, ils ont quand même mis des vitesses qui essaient d'être automatiques. Mais donc, ce n'est pas forcément facile à développer. Donc ça va rajouter de la complexité, du poids, du prix et des problèmes de qualité. Et ça les a aussi forcés à mettre un moteur dans la roue avant. Ce qui, pour des raisons de confort et de sécurité, ne sont pas incroyables. Et Cowboy, qu'est-ce qui t'a fait hésiter ? Et pourquoi j'hésiterais ? Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi tu hésiterais pour un vélo Cowboy aujourd'hui ? On a fait énormément de progrès sur les accessoires. Mais on n'a pas encore une gamme d'accessoires complètement développée. Donc maintenant, le Cowboy 4 sort en option le port de bagage, le pied. Les garde-boue sont par défaut sur tous les vélos. Donc ça, on a quand même fait des progrès à ce niveau-là. Maintenant, je pense que tu vas avoir certains vélos sur marché qui vont être un peu mieux développés pour la compatibilité avec des accessoires. Par exemple, pour aller tirer un enfant sur un chariot ou ce genre de choses. Ça reste possible chez nous, mais ça n'a pas encore été fondamentalement conçu pour. Pas mal, je crois que tu allais me répondre non. Aucune raison de ne pas chier un Cowboy. Pas mal, pas mal. Ok, je vois, je vois. Donc derrière vos écrans, derrière votre podcast, voilà, votre choix, vous restez face à votre choix pour choisir votre vélo. Et moi, je dirais, pourquoi je choisirais moi le Cowboy 4 ? Pour les freins, pour les beaux freins que j'ai vus dans le design. Et le cockpit, j'avoue que ça, c'est très excitant. Très excitant d'avoir ce vélo, ce smartphone qui se connaît comme ça. Ça a l'air très sympa. Sous-titrage ST' 501